Le genre d'opération ? L'amputation de la jambe au-dessus d'au-genou. Je maintenais avec force le mollet. Quel besoin ! Mais vous n'avez pas... Enfin, je veux dire, le spectacle de la souffrance. Nous avons opéré dans le grand amphithéâtre, dans l'hôtel Dieu. L'opération était publique et nous avons fait ça le con. Non ! Quelle bénédiction pour votre carrière ! Madame, la finesse de votre aide, le dessin exquis de cette bouche en cerise qui n'est que la promesse d'un Eden dont on est chassé Dieu ! Non ! Charles, ne nous égarons pas. Alors, cette amputation ? Avant même l'entrée du patient, j'ai été tranquillisé. La présence d'un chat dans l'amphithéâtre fut pour moi l'assurance définitive de l'absence de tout rongeur pendant l'intervention. Je ne connais pas ce professeur de Mortemar. Ah, vous ne le... Le professeur de Mortemar est un chirurgien éminent, de haut de volée, qui a commencé sa carrière brillamment comme châtreur de port dans le limousin. Grande figure. Son secret ? Une grande célérité dans le geste. L'art de bien couper les parties molles avant le sillage et surtout, savoir désosser à la bonne hauteur pour obtenir un moignon et filet et bien matelassé. Vous me suivez ? Je m'accroche. Je m'accroche. Vous avez pu supporter ? Pour atténuer la fétilité pestilentielle de la gangrène, le professeur de Mortemar opéra comme à son habitude les narines bourrées de tabac. Dès qu'on amena le malheureux, dont la jambe pantelait, pauvre homme, un accident d'attelage. Pour avoir la certitude d'une anesthésie bien corsée, nous lui fîmes voir un demi-litre d'eau de vie. De la meilleure. Cuvée Robespierre. Aussitôt que de Mortemar assise avec maestria sous l'eau du genou, comme par malheur, la jambe, enfin le pied, dévoré par la gangrène, tomba spontanément. Et moi avec. Le malheureux hurlait à en briser les vitraux de l'amphithéâtre. Je ne vous effraie pas au moins. Je m'accroche toujours. Continuez. Je continue, je continue. Pour tenter d'atténuer les souffrances de ce pauvre misérable, je lui donnais une balle de plomb. Une balle de plomb ? Oui, oui. Imaginez un objet cylindrique de la taille d'une pelote de nos régions basquaises, mais en plomb. Mordella lui dit, cela vous soulagera un peu. Le sang ne coulait pas. Il ruisselait sur la table en main filée ramifiée, un peu à la manière du Rhône qui se sépare en mille et mille bras à son embouchure en terre de Camargue. Suis-je assez clair ? Cette comparaison est hardie. Mais je vous suis. Attiré par le fumet du sang, le chat dont je vous ai parlé tout à l'heure se senta sur la table et commença à laper. De Mortemar lui frappa aussitôt l'échine et l'animal disparu en feu lent dans les gradins de l'amphithéâtre que les internes désartaient un à un. C'est alors que le patient suffoqua soudain. Une attaque d'apoplexie ? Non. Il venait d'avaler sa balle de plomb ! Attention ! Aussitôt, nous lui massavons le zophage afin de faciliter le cheminement de ce corps étranger. Oh ! Ça, il y a-t-il ! Oh non, il y a une marche ! Simplement l'idée que dans son tragique état, comme si son supplice ne suffisait pas, ce malheureux aille en plus, avec un surcroît de souffrance, se délester à la selle de cette balle de plomb ! Enfin bref, le tibia bien dégagé, deux morte-barres saisissent assis et attaqua franchement l'os. Contre toute attente, le genou éclata comme un melon de trou mûr. Puis, avec la précision d'un écarrisseur, il sectionna les derniers ligaments et la jambe tomba comme branche morte sur le parquet ensanglanté. Oh, grand moment ! Votre sérénité olympienne me terrifie. Rassemblant mes dernières forces, je tirerai sur la peau de la cuisse pour en recouvrir l'os à l'if un peu à la manière de nos cuisiniers qui barrent du doigt des landes avant cuisson. Et quand tout à coup, de morte-morte on y trinera, c'est fini ! C'est fini ! C'est... C'est... Charles ! Mais Charles ! Promenez ! Promenez ! Adrienne, églantine ! Vite ! Madame, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur s'est évanoui. Oh, mon Dieu ! Il a avalé notre inverse au peu pillé. Oh, ça va, vous ! Allez chercher, j'ai du sel, des flacons de piment de sien et de l'eau vinaigrée. Je reste d'ammoniaque et peut-être que... Mais vous voulez le vitrioler aussi ? Oh, ça changerait quoi ? Sortez ! Charles, revenez, revenez. Vous voulez que je prévienne monsieur ? Non, mais c'est de ma faute. Mais pourquoi aussi, là, je fais parler médecine ? C'est fini ! C'est fini ! Il revient, madame. Il va mieux ? Le secret. Un moignon bien matelassé. Qu'est-ce qu'il dit ? Un moignon. Laissez-nous. Charles, vous m'avez fait une de ses peurs. Je suis grotesque, je suis grotesque. Madame, il faut que je vous parle. S'il vous plaît, Charles. Juste un aveu. Non, ne venez pas lâcher notre complicité par des aveux inconsidérés. Mais madame, tous les aveux du monde ne concernent pas à tout coup votre personne. Pour une fois, il ne s'agit que de moi. Exceptionnellement. Ce jour, après cet émanouissement consternant, je renonce à la médecine. Non. Définitivement. Oui, définitivement. Je vais enfin pouvoir travailler à plein temps comme critique au globe et surtout... Surtout entrer en littérature. Charles, vous ne pouviez me rendre plus fière de vous. Oh, finalement, vous devriez vous dévanouir plus souvent. À l'avenir, j'y songerai. À demain. À demain, mon petit poète bis. Oui, je sais, je suis toujours l'éternel second. Je n'ai aucune chance. Aucune chance. Vous allez réussir, vous êtes décoiffé. Coiffé ? Oui, coiffé. Courez à votre âme, je vous attends. Courez, courez. Je galope, madame, je galope. À l'avantage. C'est parti.